Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui j'ai été à l'exposition de Christian Louboutin avec une amie à Port-Doré, c'était génial. Ok alors on va arriver dans le cœur de la vidéo de suite parce que j'aimerais que cette vidéo soit courte. Premièrement je m'excuse pour le ventilo puisque vous l'entendrez car on est en période caniculaire, c'est affreux dans mon appartement et deuxièmement tout ce que je dis dans le What's in my bag droit dépend de plusieurs choses. La lourdeur de mon sac et ce qu'il y a dedans dépend de si j'ai des partiels, si je vais avoir des travaux dirigés dans la journée, si je vais à la fac, à quelle BU je vais aller, donc quelle bibliothèque universitaire je vais aller. Ça dépend de beaucoup de choses donc là vous voyez mon sac usuel lorsque j'ai cours et potentiellement TD dans la journée. Je voulais vous dire aussi nota bene que personnellement vous ne verrez pas dans cette vidéo les manuels de droit que j'utilise, déjà parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et en plus parce que je ne transporte pas mes manuels de droit. Pourquoi ? Parce que c'est lourd et c'est inutile. Si j'ai une section à travailler en particulier, j'imprime ma section, je surligne ma section, je fais des photocopies et je la transporte avec moi en vers le papier. C'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus pratique et de surcroît, à part si j'ai un partiel, donc dans ce cas je dois faire des fiches ou un travail particulier sur mes cours, du coup je prends mon livre, je n'utilise pas mes livres de cours autres que chez moi. En plus à la bibliothèque universitaire de droit, généralement il y a la déclinaison de mes livres donc si j'ai besoin de quelque chose, voilà, je le sais. Je le remarquerai peut-être dans cette vidéo mais j'ai l'air super énervée, en fait j'avais super chaud et du coup j'étais assez exaspérée de la chaleur. Du coup, disclaimer, je vous rappelle quand même que j'adore tourner des vidéos. Voici ce que j'ai dans mon sac en temps normal, je vais commencer du plus grand et finir par le plus petit. Le plus petit ne veut pas dire le moins long. Voilà, mon premier indispensable c'est ça. Pourquoi indispensable ? Ce lutin, j'appelle ça comme ça ou un porte-vue, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, cet intercalaire-là, je l'utilise moi pour mes photocopies de cours. A l'intérieur de ce porte-vue-là, j'ai des pochettes plastiques, comme ça, basiques. Pourquoi ? Parce que pour mes TD ou lorsque j'ai des impressions particulières, je catégorise dans le lutin et ensuite je mets ça dans un classeur. Donc c'est la manière la plus simple de transporter des feuilles sans les abîmer. Ça c'est pour mes cours personnels. Pour les travaux dirigés, pour lesquels il faut préparer quelque chose de particulier, il faut faire un travail de recherche derrière, il faut faire des photocopies et il faut tout garder. J'ai ça, donc c'est un deuxième lutin, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là c'est un directement avec des fiches place dedans. Donc là il n'est pas rempli, mais généralement ça se remplit super vite. J'en utilise 3-4 à l'année, ou un par matière si vous préférez. C'est pour moi la chose la plus utile et la plus indispensable que vous ayez. En fait, si vous travaillez directement sur des manuels, vous n'êtes pas des gens qui surlignaient beaucoup, ok. Mais personnellement, je surligne tout, j'annote tout, etc. Et j'ai besoin d'un repère visuel entre mes cours magistraux et mes cours traités par les professeurs de TD. Enfin, les professeurs de TD, les chargés de TD, pardon. Et du coup, j'ai deux bulletins différents. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que moi, je ne travaille que sur PC. Donc moi c'est un Mac, il n'y a pas rien de plus basique. Mac, MacBook Air je crois ça s'appelle. Je ne connais pas du tout en technologie, je suis vraiment nulle. C'est un MacBook Air, pourquoi ? Parce que c'est léger, c'est petit, donc ça rentre dans n'importe quel sac. Et surtout, pour la prise de notes, pour moi c'est beaucoup plus simple. Donc, personnellement, je fais mes fiches de révision à la main. Mais je tape tous mes cours en version dans mon ordinateur. Je ne sais pas si je vous ferai une capture d'écran en voie. Mais en tout cas, c'est classé par dossier, c'est absolument nécessaire. Et en plus de ça, j'ai un disque dur. Donc là, je ne vous le montre pas parce que généralement, il n'est pas dans mon sac. Donc je ne vais pas vous le mettre dans What's in my bag, il est chez moi. Et en plus, pour les Macs, vous le savez, les derniers Macs, il faut des adaptateurs, c'est ultra relou. Donc, j'ai un disque dur, je reporte tous mes cours sur mon disque dur, le sort même. Ça me permet de re-ouvrir mes cours déjà, premièrement. Et en plus, de faire le tri et de classer ce qui est utile et pas utile. Et des fois, il y a du pas utile, du tout, du tout. Et mon dernier grand, grand bouquin, grand, je ne sais pas comment on dit, c'est ça. Alors ça, c'est un cahier de prise de notes. Je ne prends pas un 90 grammes, je prends un 60 ou voire moins si possible, très fin. Et je prends par matière de révision. Donc là, je vous montre ça, mais en général, encore une fois, je ne l'ai pas dans mon sac. Je ne l'ai pas dans mon sac, je ne l'ai que quand j'ai des parcelles ou quand je vais à la BU, BU de médecine. BU de médecine ouvre plus tard chez nous, jusque plus tard chez nous. Mais du coup, on n'a aucun manuel de droit, etc. Et du coup, ma prise de notes, si elle était seulement sur mes cours, ça serait brouillon. Du coup, quand je refais une prise de notes, genre je relis les cours, ou quand je mets mes intitulés, ou quand je fais les surlignages, je préfère avoir un notebook comme ça. Voilà, au lieu de surligner sur des manuels, en fait. Et pour noter les choses les plus importantes, etc. Ça, c'est un repère court pour moi. Bon, c'est ma première, ma première et seule barrière entre les cours d'actylographie et les fiches que je fais. Voilà. Dernier cahier d'écriture pour les cours, véritablement. C'est un carnet comme ça, un bloc-notes. Pourquoi ? Parce que moi, je note mes devoirs dedans. Personnellement, je n'ai pas d'agenda. Pourquoi je n'ai pas d'agenda ? Parce que, concrètement, je ne suis pas du genre à regarder mon agenda. Je n'ouvre pas, clairement. Donc, pour moi, la manière la plus méthodologique, en tout cas, ma méthodologie personnelle, pour me souvenir que j'ai des devoirs particuliers, ou quelque chose à ramener à la fac, ou ce jour-là pour mon emploi du temps, etc. C'est mon téléphone portable. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il est relié à mon Mac. Et du coup, j'ai mon rappel sur mon téléphone et mon Mac. Ça me fait deux endroits pour faire le rappel. Donc, si je ne le vois pas, c'est que je n'avais vraiment pas envie de le voir. Donc, il n'y a pas l'excuse de j'ai oublié quelque chose. Clairement, c'était affiché. Donc, ça, c'est un bloc notes. Très bien, voilà. Des lignes anglaises. C'est trop nul de montrer ça, genre. Je suis vraiment super nul. Je ne ferai jamais tuto de youtubeuse. Et en général, donc là, je ne l'ai pas. Encore une fois, je suis désolée. Mais à l'intérieur de ma première page, j'ai collé trois ou quatre carnets de post-it que j'utilise de manière super fonctionnelle pour les cours. Et c'est super utile parce que j'évite de gribouiller des fois. Encore une fois, je suis désolée. J'ai vraiment hyper chaud. J'ai mon ventilo, genre, à vraiment trois mètres. Mais vraiment, c'est affreux. Vraiment, cette chaleur, c'est étouffant. En plus, ça ferme l'orage. Donc, je raconte la vie. Intéressant. Mon essentiel. Donc, ça, c'est l'un des seuls manuels que je transporte avec moi. Manuel de vocabulaire juridique. Alors, je vous conseille de prendre le corps nu. Moi, celui-là, je l'avais eu gratuit parce qu'on me l'avait offert. Et du coup, bah, voilà, je n'allais pas ne rien faire. Enfin, je n'allais pas arracher un truc. Mais je préfère le corps nu. C'est le seul manuel que je transporte avec moi. Pourquoi ? Parce que le code civil, c'est trop lourd. Donc, je ne le transporte pas avec moi. En plus, je suis à la faculté de droit. En réalité, il y a plein de codes. Donc, je vais pouvoir utiliser les codes disponibles. Et si je ne suis pas à la faculté de droit, je suis à la faculté de médecine. En général, c'est que j'ai prévu de travailler une majeure en particulier. Et du coup, une thématique en particulier. Et comme moi, je me mets des segmentations horaires, je sais que pendant deux heures, je vais pouvoir travailler tant. Donc, il suffit que je prenne tous les articles. Je ne vais pas me transporter mon code qui fait je ne sais pas combien de kilos dans mon sac. Ça prend de la place. C'est relou. En plus, tu poses à un endroit, tu peux tout la poser. Enfin, bref. Dictionnaire de vocabulaire juridique, pourquoi je le prends avec moi ? Parce que j'aime faire du surlignage et j'aime faire des références à mon cours. Donc, je mets des post-it dedans, etc. Du coup, comme je vais pouvoir faire du surlignage, pour moi, c'est hyper important de l'avoir avec moi. Les exercices, en tout cas, qu'on vous demande en droit, on a besoin d'avoir une justification juridique. Et pour ça, des fois, il faut des termes juridiques. J'ai aussi un essentiel qui est un manuel. Alors, des fois, je les versions téléphone portable. Il y a plein d'applications maintenant avec des bacherelles en ligne. Comme je vous l'expliquais dans mes 10 erreurs à ne pas faire en droit. Moi, je fais énormément de faute de syntaxe et d'orthographe. Concrètement, c'est rédhibitoire. Je pense que je vais scintiller au montage. Ça va être affreux. Qu'est-ce d'autre ? Mes lunettes. D'ailleurs, voici à quoi ressemble mon sac. C'est bateau. Alors, c'est un sac. Où est-ce que je l'ai acheté ? Si vous voulez la marque, il n'y a pas de marque. Ça doit être un truc H&M ou Zara, je ne sais pas. Je l'avais acheté en friperie il y a quelques mois de ça. Et c'est l'un des sacs les plus utiles que j'ai. Et pourquoi celui-ci est bien ? Parce qu'il a des longues hances et il est très profond. Il est en hauteur. Et c'est rare de trouver des sacs aussi pratiques que ça qui sont en hauteur. Donc mes cours restent bien. Voilà pour mon sac. Et en plus, généralement, je vous dis, j'ai un sac. Mais en vrai, généralement, j'en ai deux. À l'intérieur de mon sac de cours, j'ai un tote bag au cas où je prends des livres à la bibliothèque universitaire. D'ailleurs, je vous conseille de toujours avoir un tote bag sur vous. C'est super pratique. Et j'ai généralement un petit sac à main. Qu'est-ce d'autre dans mon sac ? C'est une trousse dans laquelle j'ai du doliprane. Toujours du doliprane. Ne pas abuser les médicaments. C'est pas un jeu. Les filles savent, mais les garçons devraient savoir aussi parce que concrètement, avoir un médoc et avoir un truc, un petit snack dans son sac ou un truc comme ça, c'est super essentiel. Alors des fois, on n'est pas bien à 10h là. Et mon dernier élément fétiche et absolument nécessaire, c'est une trousse. Une trousse de cette taille-là. Pourquoi ? Parce que concrètement, en droit, on n'aide pas beaucoup. À moins que vous preniez vos notes à la main. Je ne sais pas. Il y a des stylos quoi. Est-ce que je vais présenter mes stylos ? Quatre stylos. Donc chacun a une couleur différente plus un stylos en rab de bleu ou de noir suivant la couleur à laquelle vous écrivez. Je me permets de vous le dire, si vous êtes des personnes qui entrez en droit, tout le monde s'en fout de avec quoi vous écrivez. Donc vous écrivez absolument avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez écrire en bleu, en rose, en violet, en multicolore, en feutre. C'est très bien pour vous tant que vous relisez vos fiches et vos cours. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Mais Stabilo Boss, je ne suis pas sponsorisée, mais j'aimerais bien si Stabilo passe par ici, s'il vous plaît, envoyez-en moi. C'est l'essentiel des étudiants en droit. On Stabilo Boss énormément, énormément, énormément. Et des post-it format miniature et petits marque-pages surlignés. Vous savez. Donc c'était le What's in my bag. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce n'était pas très juridique aujourd'hui. C'était important apparemment de faire un What's in my bag pour que vous sachiez un peu vous repérer pour la rentrée. Je sais que ça peut être utile pour vous. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et diffuser mon contenu. Comme d'habitude, TikTok, c'est parfait pour les micro-vidéos. Mais je ne peux pas vraiment vous répondre. Il y a un nombre de caractères limités. Donc je vous conseille de me retrouver sur Instagram. C'est aussi à cet endroit-là que se décident les prochaines vidéos et que je vous demande vos sondages, que vous pouvez me poser vos questions et que je vous réponds de manière plus personnalisée. Voilà, je vous remercie. C'était IFA, Déjà au Montice Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Merci. Merci.